Musique Xavier Pincemin, bonjour ! Bonjour, vous allez bien ? Oui, je vais bien et vous ? Super bien moi ! Bon, génial, pour vous que ça dure ! Vous êtes ici en tant que Versaillais, vous êtes ici parce que vous avez une grosse actu qui va bientôt arriver, vous allez ouvrir votre premier restaurant et on va raconter un peu votre histoire. Nous, on a eu la chance d'avoir Simone de Zanoni, après on a eu Jean-Baptiste Laverne-Moradini, donc vous êtes notre troisième chef pour ce VIP, c'est un peu la mouvance. C'est ça, c'est un peu le groupe de Versailles, on va travailler tous les trois ensemble, c'est ça. Donc là, j'ai pris un peu de temps, je ne l'ai dit à personne, et là ça y est, je ne l'ai dit à personne, et là, je le dis à tout le monde, j'ouvre mon restaurant. C'est officiel ? C'est officiel. Donc c'est un scoop ? Merci ! Exactement, c'est un scoop pour vous. Merci beaucoup ! Et dites-moi, on va remonter un tout petit peu dans le temps, d'où vous vient cet amour, cet intérêt, cette passion pour la cuisine ? Vos parents sont dans le métier ? Non, pas du tout en fait, mes parents étaient dans l'imprimerie, et je ne voyais jamais mes parents, parce qu'ils travaillaient beaucoup, et en fait, je me mettais, pour leur faire plaisir, je faisais la cuisine à la maison. Et dès qu'ils rentraient, vers 21h, je sortais mes plats. Alors c'était bon, c'était pas bon, ça dépendait des jours. Et après, j'allais au marché à Versailles avec mon père, acheter des langoustines, des bons produits, et après, on les transformait, on les cuisinait avec ma mère. Et après, on passait à table, ça les coûte de 15h. D'accord, donc c'était important. Oui, très important. Les bons produits, prendre le temps de cuisiner, d'être ensemble, d'échanger, de partager. Partager, toute la famille, la cuisine, c'est la famille. Et pour nous, la famille, c'est sacré. C'est le moment où tout le monde est réuni, et donc c'est dans votre ADN. Donc c'est pas très étonnant que vous ayez choisi finalement cette voie de chef. Vous avez fait Tecoma, je crois ? Oui, c'est ça, Tecoma. À Suir-Jusas ? J'ai arrêté l'école à 14 ans. Et après, je suis parti tout de suite en école de cuisine. Parce que vous saviez déjà ce que vous aviez en fait. Oui, complètement. Après, stage de 3e, tout ça, j'étais au Méridien, magnifique. J'ai dit, on arrête, le mat, le français, c'est pas bon, on fait la cuisine. C'est ça que je veux faire. Et ça a marché, je suis content. Ça fait 4 ans d'études dans les brasseries parisiennes, chez les traiteurs. Je fais tous les styles de cuisine. Toutes les étapes aussi, je crois. Vous avez commencé comme commis ? Comme tout le monde, commis. Oui, bien sûr. Et après, j'ai toujours voulu aller le plus loin possible dans la gastronomie. Je suis resté assez longtemps au Trianon Palace avec Simone et Zanoni. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2016, qu'est-ce qu'il a fait, Simone et Zanoni ? Ah, Zanoni, il m'a ouvert les portes de ma place de chef aujourd'hui. Il m'a beaucoup aidé. C'est une personne qui m'a... Il a eu confiance en moi parce que j'étais son sous-chef au Trianon Palace. Et après, je suis passé à la télévision pour faire le Top Chef. Mais oui, alors il vous a inscrit à Top Chef. Il m'a inscrit à Top Chef, oui. C'était de votre plein gré ou c'est lui qui vous a dit tiens, je sais que t'es capable de le faire. Non, c'est lui. Il m'a dit, fais-le, t'es prêt. Moi, je ne me sentais pas prêt. Vous l'auriez pas fait, vous, même. Je suis assez timide, des choses comme ça. Je n'aime pas trop m'exposer à la télé. Et il m'a dit, fais-le, vas-y, fais-le. Il y croit. Oui. Je suis allé, j'avais peur de le décevoir que ce soit. Parce que j'avais peur de décevoir mes parents. Déjà. Et mon équipe, parce que j'étais quand même sous-chef, donc j'avais des gars, il y avait 15 gars derrière moi. Du Trianon Palace, donc. Voilà, du Trianon. Plus, de Gordon, surtout Gordon Ramsay, ce restaurant-là. Et aussi, Simone Zanoni, qui pour moi, c'était comme mes parents. C'est votre mentor. C'est lui qui m'a tout appris, il m'a formé. D'accord. D'ailleurs, il parlait de vous comme son petit poulain. C'était son petit poulain. Je trouvais ça trop mignon. Bon, bref, vous avez gagné. C'était en 2016. C'est ça. Et donc là, plein phare sur vous, sur Versailles, sur la restauration versaillais. On en a beaucoup parlé. Ça a changé ma vie un minimum quand même. Bien sûr. Ben oui. Voilà. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit je veux ouvrir mon restaurant ? En fait, je ne l'ai dit à personne. Je n'ai jamais voulu ouvrir mon restaurant parce que j'ai toujours voulu être chef dans un palace. C'était mon rêve d'enfant. Alain Ducasse, tout ça, c'était incroyable. Finalement, il y a quoi ? Il y a deux ans, je me suis dit mais en fait, si j'ai un patron, toujours, je ne pourrai jamais faire ce que je veux dans ma cuisine parce qu'il faut savoir que les directeurs, ils ont leurs mots à dire et tout sur les plats. Alors, j'ai voulu faire ma cuisine donc je me suis dit je vais ouvrir mon restaurant et au final, j'ai cherché. J'ai voulu la liberté, la créativité. Et le risque ? Et le risque et tout ça quoi. Et la fierté aussi de vous ouvrir mon établissement. J'ai cherché pendant deux ans, sans rien dire, à Paris, à Versailles. Paris me faisait rêver mais Versailles me manquait donc je me suis dit bon ben on va retourner à Versailles, pas loin de chez moi, quartier Notre-Dame. D'accord. Et là, j'ai eu un coup de cœur sur un établissement, un établissement d'angle. Il est situé au 10 boulevard du Roi et ça pour moi c'est une belle adresse. Et qu'est-ce que ça veut dire un établissement d'angle ? C'est intéressant ? C'est quelque chose de particulier ? Pour moi c'est plus joli que... Ah ça fait deux façades finalement ? Voilà, j'ai deux façades. C'est-à-dire que je vais travailler sur deux terrasses en plus. Ah très bien, on optimise. Dites-moi, c'est quoi votre, comment dire, quelle est votre philosophie en tant que chef ? Qu'est-ce que vous voulez faire partager au niveau des plats déjà ? Qu'est-ce qu'on va manger chez vous ? En fait, parce que c'est quand même le but. Je fais 7 ans de gastronomie où on travaillait beaucoup les menus dégustation. Et après moi j'ai beaucoup réfléchi sur la cuisine et mon style. Et je me suis dit en fait que la cuisine c'est un peu comme la musique ou un art similaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger un artiste en n'écoutant que 10 secondes de chaque chanson d'un album. Pour moi il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter toutes les musiques. Même les réécouter. L'album entier. Voilà. Donc moi je ne veux plus faire de menu dégustation pour le moment. Oui. Parce que le menu dégustation c'est que 10% de chaque plat à la carte. D'accord. C'est un échantillon pour moi d'une assiette qui pourrait être très belle et très complète comme un titre entier. Oui, qui suffit elle-même. On ne peut pas écouter que le refrain. Il faut écouter aussi l'intro et tout ça. Je comprends. J'aime beaucoup la musique donc c'est pour ça que j'ai un peu cette analyse-là. Non mais c'est bien, on comprend bien. Oui, ça va. Et je me suis dit on va travailler sur des titres, des plats vraiment concrets. Des entrées, des plats, des desserts. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce plat qu'on voit d'ailleurs ? Ça c'est un plat donc c'est la raviole de saumon, langoustine et homard que je faisais au Trianon Palace. D'accord. Donc c'était le plat phare avec Simone Zanoni, Gordon Ramsay, moi et je l'ai refait à la télévision et je vais le refaire dans mon restaurant en entrée. C'est un petit clin d'œil. On change complètement les goûts et la recette mais c'est le même. ça va être la même chose mais avec ma vision de la raviole. Voilà c'est ça. Donc j'ai racheté la machine où je me suis tué le bras pendant 7 ans, tous les jours, manuelle, la même. Je ne veux pas l'automatique, je veux la manuelle. la raviole est faite tous les jours, fraîche. La raviole, elle est faite tous les jours avant le service à 18h pour 19h30. D'accord. Bon bah écoutez, on note, 19h30. D'accord. Super. Et alors, tout à l'heure on a vu passer une énorme plaque de granit dans les verres, noirs qu'on va sûrement revoir à l'écran. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette plaque ? Alors ça, c'est un coup de cœur aussi. C'est-à-dire que bon, voilà, financièrement c'est un restaurant ce n'est pas facile mais on a des coups de cœur. C'est vrai que ça ce n'est pas donné. Mais j'ai... Vous vous êtes fait plaisir. Je me suis fait plaisir. À quoi ça va servir cette table ? Parce qu'en fait, j'ai mon restaurant, j'ai voulu faire une cuisine ouverte mais pas simplement une cuisine ouverte c'est-à-dire que le pass, c'est-à-dire là où je dresse toutes les assiettes, là où tout se passait au Trianon et tout, en fait je me suis refait la même cuisine qu'au Trianon mais devant les clients parce que je pense que les clients doivent voir notre façon de travailler et je veux même les faire venir à moi et même les faire dresser quelques plats avec moi s'ils veulent. S'ils ont les mains propres ? Et voilà, il y aura tout un protocole. Ce que je veux aussi c'est partager mon savoir-faire, mon métier, que ce soit un restaurant où on est assez ouvert, je ne veux pas que les gens chuchotent chez moi, je veux que les gens soient à l'aise. D'accord. Comme je le suis, c'est... Dès que je mets ma veste de chef, je suis hyper content, je suis... Vous avez envie de partager, d'échanger et de faire les choses Donc concrètement, bien sûr, on va vous apporter des assiettes, enfin les plats commandés par les clients en salle, on va vous les apporter sur cette plaque magnifique. Voilà, c'est un granit qui a 100 millions d'années qui vient du Madagascar et en fait, il y a de l'iridescence dedans, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des reflets. C'est la pièce maîtresse de mon restaurant. D'accord, c'est un peu... à Versailles donc ceci, ça c'est bien parce que je veux travailler... alors justement, il faut... Alors attendez, on termine juste. Donc les gens, enfin, on vous apporte les assiettes, vous, vous terminez, vous les dressez et après, vous les envoyez avec votre chef de salle. on récupère les assiettes, les dresse à table mais je vais aussi faire le service à un minimum parce que c'est à ce moment-là que je veux échanger avec les clients. J'ai l'impression que c'est très important pour vous le contact, l'échange avec les clients. Mais pendant que je pratique mon métier, c'est-à-dire que je veux découper en salle, je veux flamber, je veux fumer, je veux... Ça va être un spectacle ? Oui, je veux que ce soit animé et en fait, là, on ouvre le restaurant et on veut monter crescendo, 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 c'est-à-dire que là, on va commencer une petite carte bien maîtrisée et après, on va se mettre de plus en plus de risques. C'est ça un petit peu notre enjeu, on ne veut pas s'endormir, on ne veut pas rester sur nos acquis. Vous m'aviez dit que vous voulez que le public soit assez mélangé, à savoir tous les âges, toutes les bourses, vous faites un plat unique, un plat du jour, pardon, à midi. C'est ça, moi, je veux mélanger tous les styles, je suis comme ça, j'aime bien me mélanger avec toutes les personnes sur cette terre, c'est important. donc pas forcément très cher. Donc, je veux faire un plat d'accroche à 17 euros, voilà, qui est abordable, de qualité. Là, on vous voit choisir votre vaisselle à limoges, vous avez vraiment tout choisi vous-même avec des fournisseurs français, je crois. Tout est français, il y a quelques... un peu d'Italie, France, beaucoup d'Europe, mais en tout cas, les assiettes, je ne voulais pas acheter les assiettes que tout le monde a, donc je suis allé à limoges chercher mes assiettes, et en plus, financièrement, aller sur place, c'est moins cher. D'accord. En fait, il faut être intelligent quand on ouvre une affaire, il faut aller chercher le bon partout. Et limoges, c'est super, c'était la maison de la porcelaine. Ok, c'est le pince-main. Alors, le resto, il va s'appeler Le Pince-main, voilà, il ouvre bientôt, on peut dire fin juin, deuxième caserne de juin ? Exactement. Voilà, on se renseigne, vous avez du pain sur mesure aussi, vous m'avez raconté, qui vient de la boulangerie de Panoin. Guinon, rue de la Paroisse, un ami qui peut me faire des pains sur mesure, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces pains ? On a fait une recette qui m'appartient aujourd'hui, c'est un pain au maïs avec de la polenta dessus et aussi un pain bio, tradition classique, qui sera chaud et frais à chaque service. Voilà, comme les ravioles, à 18h30, ça sera prêt. à 18h30, on va à la boulangerie. D'accord, c'est déjà bien. Oui, c'est bien. Ok, on vous souhaite plein de succès, bravo pour cette belle initiative et puis, ça va être génial, on a hâte de venir se régaler chez vous pour des vrais plats copieux et on sortira sans avoir faim. Voilà, et on travaillera lui au mar et j'espère en faire un plat signature. Un plat signature ? Je dois le trouver mon plat signature, c'est pas facile. Ça veut dire quoi exactement, un plat signature ? Ça veut dire que je pense que quand j'aurai 40 ans, j'aurai vraiment trouvé. Là, vous avez 29 si on peut dire votre âge. C'est-à-dire qu'il me reste encore quelques années à faire et je veux que les gens se disent, bon, Xavier Pincemin, c'est ce plat-là. Égal ce plat. On va aller manger le hum hum à la Xavier Pincemin. Et je trouve que le homard, ça marche bien avec moi. C'est vrai ? Vous avez un feeling avec le homard ? Exactement. Écoutez, génial, on a hâte de voir. Un gros merci, Xavier, d'être venu. Vous êtes vraiment sur les static blocks, alors on va venir vous voir. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci, Xavier Pincemin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501